Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle François Mock, je suis un maker comme beaucoup ici et je vais vous présenter le Raspberry Pi, alors au programme on va parler du Raspberry Pi mais de toute la famille Raspberry Pi, je vais vous présenter le Raspberry Pi Zero, le Raspberry Pi Pico et le Raspberry Pi 4 et le Pi 400, donc on va balayer certains de ces appareils rapidement mais on va les voir tous, alors au début c'est un peu technique puis après on rentre plus dans le domaine maker avec des réalisations, je vous parlerai du système d'exploitation qu'on va utiliser sur le Raspberry Pi, comment programmer avec un Raspberry Pi, on va voir des applications Raspberry Pi et maker et puis on ira voir le Raspberry Pi dans l'espace. Aux origines du Raspberry Pi, il y a une association, loi de 1901, l'équivalent en Angleterre, ça s'appelle une fondation, donc la fondation Raspberry Pi a été créée en 2012 et ils se sont dit, on est des universitaires, ils sont à Cambridge, on est des universitaires, on reçoit les étudiants, on va leur demander s'ils connaissent l'informatique. Bonjour, est-ce que vous connaissez l'informatique ? Bah oui, on connaît l'informatique et qu'est-ce que vous faites ? Eh bien je vais voir des vidéos sur Youtube, je fais du Word et de l'Excel, je joue en ligne avec mes copains et en fait pour eux c'est ça de l'informatique. Et pour les entreprises, c'est pas du tout ça, ça va être sécuriser les données, gérer des bases de données, on n'est pas du tout dans le même monde. Et donc là ils se sont dit, mais nous, quand on était jeunes, on a eu le ZX81, le Commodore, l'Atari, toute une gamme d'ordinateurs qui nous ont permis d'apprendre pour pas cher, de pouvoir faire des bêtises parce qu'aujourd'hui vous pouvez pas laisser un ordinateur à un gamin. Moi j'ai mon coiffeur, il me demande régulièrement tu peux passer ? Parce que le gamin il a joué sur un site, ou il a été sur un site, mon ordinateur démarre plus, il est très lent. Et puis pas de bol, la compta du salon de coiffure elle est sur l'ordinateur. Donc il m'appelle et il me dit viens voir. Donc aujourd'hui c'est bien que les gamins puissent, comme on a eu nous à l'époque les Atari, les Commodore, faire des découvertes tout en faisant des bêtises. Et c'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs. Donc ils ont créé le Raspberry Pi pour apprendre aux enfants à coder et ça marchait tellement bien que les geeks et les makers, il y en a plein ici, vous avez dû rencontrer, les geeks et les makers se sont emparés du Raspberry Pi pour faire des projets, pour faire des choses avec. Le système d'exploitation est libre, c'est Linux. On ne paye pas pour utiliser Linux, alors que quand vous achetez un ordinateur avec Windows, vous payez pour utiliser Windows. Et si vous ne voulez pas Windows, vous demandez qu'on vous le désinstalle et Darty va vous dire ok c'est 60 euros pour désinstaller Windows. Ils vous font payer pour désinstaller. La vidéo est de très bonne qualité, c'est du 4K, ça veut dire que si vous avez une télé 4K, vous branchez le Raspberry Pi dessus, vous avez une image de très belle qualité. Et ils avaient dit allez on en fait 10 000 exemplaires, si déjà on en vend 10 000 ce sera pas mal. Alors qu'on est en 2012. Moi j'ai commandé le mien à 9h30 je crois, ça avait commencé à 9h. J'ai commandé le mien à 9h30, je n'en plus vendu. Ils ont dépassé le Commodore 64. Donc aujourd'hui, le premier c'est le PC, le deuxième c'est le Mac et le troisième c'est le Raspberry Pi. Et actuellement, 50% des Raspberry Pi sont utilisés par les entreprises, ce qui explique la pénurie en partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les revendeurs servent en premier les entreprises. Donc ils ont consigne de servir les entreprises parce que Raspberry Pi s'est engagé auprès des entreprises à fournir des Raspberry Pi jusqu'à une date donnée et donc ils sont prioritaires. Donc nous on n'est pas prioritaires, on attend. Alors ça devrait revenir à partir de septembre à peu près, pour vous rassurer ou pas. Le système d'exploitation, donc c'est Raspberry Pi OS, c'est une Debian. Alors pour ceux qui connaissent Debian, c'est un système d'exploitation libre, c'est un Linux. C'est celui qui tourne dans la station spatiale, dans l'ISS. Au départ l'ISS était sous Windows, comme beaucoup de systèmes. Et puis un jour il y a un cosmonaute russe qui est monté avec un ordinateur où il y avait un virus. Il a pourri la station spatiale pendant trois jours. Donc ils ont dit bon ok, on passe sous Debian. Et depuis ils sont tranquilles, ils n'ont plus de virus. C'est un système libre, vous pouvez le copier, le repasser à d'autres, c'est complètement gratuit. Il y a 35 000 paquets, donc vous trouvez des paquets pour faire du son, pour faire de l'image, pour faire des jeux anciens, du Recalbox. Il y a tout un tas de systèmes que vous pouvez utiliser. Et puis il y a surtout une grande communauté et le retour que j'ai des entreprises, c'est de dire il y a une communauté et quand on pose des questions, on a des réponses. Alors qu'il y a d'autres systèmes où vous posez des questions, ça met très longtemps pour répondre ou ça répond pas. Là il y a tellement de monde qui utilise le Raspberry Pi que vous avez des réponses qui arrivent très vite. Alors le Raspberry Pi Zero, c'est le premier de la série. C'est un tout petit ordinateur. Vous voyez, je vous ai mis une pièce de 5 centimes à côté. Donc il a cette taille-là. C'est un ordinateur qui a un processeur à un cœur pour la première génération et un processeur à quatre cœurs pour la génération la plus récente, donc qui ne fonctionne pas trop mal. Il y a un Vador sur mon stand. Le Vador a un Raspberry Pi Zero 4 cœurs dedans. C'est suffisant pour le faire fonctionner. Il y a un GPU Broadcom qui permet de faire de la vidéo de bonne qualité. La RAM est un peu réduite, de 512 mégas. Alors comment ils font tenir tout ça sur la carte ? En fait, ils empilent. Je ne sais pas si vous voyez le laser. Non. Les couches sont empilées. Donc il y a le dessous, c'est la mémoire et au-dessus, c'est le microprocesseur. Donc ils vont empiler les couches les unes au-dessus des autres pour que ça tienne moins de place. En fait, les composants sont tout petits. Vous voyez, sur mon doigt, ça fait vraiment tout petit. La sortie HDMI, c'est du Full HD. Donc c'est du 1080p, donc belle qualité. Le Wi-Fi est intégré. Et vous avez une sortie vidéo analogique. Alors les jeunes me disent tout le temps, mais pourquoi il y a une vidéo analogique ? Ça ne sert plus à rien. Chez nous, ça ne sert plus beaucoup parce qu'on a le HDMI. Mais il y a plein de pays, des pays émergents, où on a encore des télés avec des péritels. Vous savez, les péritels, c'est les gros machins carrés, rectangulaires qu'on branchait à l'arrière des télés il y a 20 ans. Ils en ont encore. Et donc ça sert toujours dans les pays émergents, que ce est en sud. En Inde aussi. Il y a un port USB 2.0. Alors c'est un port OTG. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un port qui est bidirectionnel. On peut aller dans un sens et dans l'autre. Alors que normalement, il n'y a qu'un sens sur l'USB. On retrouve, ça, ça nous intéresse, les 40 broches d'entrée-sortie. Et dessus, on va pouvoir brancher des LED, des capteurs et puis faire des robots, faire plein de choses avec ce petit ordinateur. Il y a un port caméra CSI. Alors un des projets que j'ai fait, par exemple, il y a une caméra qui est branchée là avec un analyseur d'image, on va dire. Et si l'image est modifiée, c'est qu'il y a quelqu'un qui passe. Et donc ça m'envoie un mail avec la photo. Si c'est ma belle-mère, c'est bon. Si c'est un mec avec une cagoule, ça pose des problèmes. Ça pèse 9 grammes. 9 grammes, c'est 2 feuilles de papier à 4. C'est 4 framboises bio. Pour vous donner une idée du poids. Donc c'est très léger. Ça peut s'embarquer dans un ballon. J'ai un collègue qui a fait un béret connecté. Donc il a un béret dans lequel il y a un Raspberry Pi Zero avec une petite batterie. Il y a des LED tout le tour. Et en fait, il change la couleur des LED avec son smartphone. Ça sert à rien, mais c'est bien. C'est un maker. Ça coûte environ 10 euros. Alors aujourd'hui, c'est difficile à trouver parce que c'est une pénurie de composants, mais ça va revenir. Pour le 02W, donc le nouveau modèle plus puissant, il coûte 20 euros. Et ça, pour vous donner une idée de la taille, c'est la taille d'un ticket de métro. Donc c'est vraiment tout petit. Agendé sur le stand, si vous passez, je vous montrerai ça. Le Raspberry Pi Pico. Alors pour ceux qui font de l'Arduino, qui connaissent l'Arduino, c'est l'équivalent d'un Arduino. On est dans la même famille. C'est un microcontrôleur. Il a 2 mégas de mémoire dans lequel on va pouvoir mettre du programme. Et puis, un certain nombre d'entrées sorties. On peut faire du pilotage de LED. Donc c'est l'équivalent d'un Arduino. Donc là, si vous passez sur le stand, il y a des LED qui descendent. C'est fait avec ce Pico. Et puis, il y a un jeu de mémoire, un jeu de mémory qui est sur le devant. C'est fait avec le Pico. Ça coûte rien du tout. Ça coûte quelques euros. Et ça permet de faire des applications. Alors surtout pour les enfants, puisque je fais des ateliers enfants et vous avez un ordinateur qui coûte 4 euros. Ils font des trucs et puis ils les emmènent, parce que ça coûte rien. Enfin rien. Presque rien. La fondation Raspberry Pi a vendu le circuit RP 2040 puisqu'il s'appelle RP 2040. Et on a vu apparaître plein de cartes. Donc Adafruit a fait des cartes avec ce circuit. Arduino a fait des cartes avec ce circuit. Cid Studio a fait des cartes. Pimoroni a fait des cartes et Sparkfun a fait des cartes. Ça veut dire qu'on trouve toute une gamme de cartes avec plein de possibilités différentes, mais qui se programme toutes avec le même interface. Donc pour un maker, c'est génial parce que vous prenez une carte, vous ne changez pas vos habitudes. Mais vous pouvez faire d'autres choses. Et ça coûte rien. Le Raspberry Pi 4, là, on est plus dans la cour des grands. C'est un vrai ordinateur, on va dire. Donc ça ressemble à ça. C'est un processeur 4 coeurs. C'est l'équivalent d'un ordinateur des années, on va dire, 2013. Il y a une dizaine d'années, quoi, maxi. Si vous avez un vieil ordinateur chez vous qui marche encore, vous avez l'équivalent. Sauf que c'est un peu plus petit, le Raspberry Pi. Ça consomme moins. Un ordinateur, ça consomme 60 watts, 100 watts. Ça, ça consomme 5 watts. Donc au point de vue énergie, aujourd'hui, au prix de l'électricité, ça peut être intéressant. J'ai un exemple. Vers chez moi, là-bas, à Mont-Solémine, à l'hôpital, ils ont remplacé 100 PC par 100 Raspberry Pi. Parce que ça sert juste pour afficher des images. Donc ils ont mis 100 Raspberry Pi. Ça coûte beaucoup moins cher à la maintenance. Parce qu'à la maintenance, le gars, il part, il a une petite mallette, il a un Raspberry Pi, une Alime, un cordon, ça marche, quoi, il dépanne. Une carte SD. Et puis, par contre, au lieu de consommer 60 watts ou 100 watts par machine, on consomme 5 watts. Et donc, au point de vue économie d'électricité, c'est énorme. Donc, on a toujours deux sorties 4K ici. Donc vous pouvez brancher deux écrans. Alors pour les développeurs qui ont l'habitude de travailler avec deux écrans, on peut faire passer les applis d'un écran à l'autre ou développer sur deux écrans différents. La mémoire RAM, elle n'est pas modifiable comme sur un PC. Là, vous achetez votre ordinateur avec 2 mégas, pardon, 2 gigas. Retour vers le futur. 2 gigas, 4 gigas ou 8 gigas. Et vous ne pouvez pas la changer. C'est-à-dire, une fois que vous avez acheté votre machine, elle est définitivement avec cette taille de mémoire. Il n'y a pas de disque dur. C'est une carte SD. Alors, soit vous mettez une carte SD, soit vous mettez une clé USB ou un disque SSD. Ça va booter dessus. Et votre ordinateur fonctionnera en démarrant sur autre chose qu'une carte SD. Il y a toujours une sortie audio. Donc vous pouvez brancher des haut-parleurs. Mais vous avez aussi la vidéo analogique pour une prise Péritel. On a deux ports USB 3 sur lesquels on va brancher des périphériques rapides, disque dur SSD par exemple. Et puis deux ports USB 2 sur lesquels on va brancher le clavier et la souris. On a un port Ethernet gigabit, un vrai gigabit. On a un port caméra CSI, toujours pour brancher une caméra. Vous voyez que sur une petite carte comme ça, on a quand même pas mal de connecteurs. On a un port afficheur sur lequel on va pouvoir brancher un afficheur à cristaux liquides LCD. On a le wifi et le bluetooth. Et le wifi fait le 5 giga. Donc intéressant en ville parce que le 2 giga 4 est très utilisé. Vous pouvez passer sur du 5 giga. On a 40 broches d'entrée sortie. Alors ça, c'est ce qui nous branche, nous les makers. Parce que de là dessus, vous allez brancher un bras robot, un rover, des capteurs, des leds, tout ce que vous voulez, qui s'allument, qui clignotent. On a un connecteur PE. Ça c'est plutôt pour les entreprises. C'est pour emmener l'alimentation via les câbles du réseau. Ça évite d'avoir une alimentation à côté du Raspberry Pi. Et l'alimentation se fait par un USB-C 5V 3A. Donc c'est une alimentation USB tout à fait classique. Moi j'en trouve chez Action, pas cher et ça marche très bien. Et le format, c'est pile poil celui d'une carte de crédit. Quand on le voit, on se dit, c'est plus grand. Si vous mettez votre carte de crédit dessus, vous viendrez, vous ferez l'expérience, je vous rendrai la carte. Et vous verrez, c'est la même taille. Ça pèse 45 grammes, c'est un peu plus lourd. C'est 11 framboises. Et ça coûte, alors ancienne version, ça coûte 40 euros. Quand on en trouve, aujourd'hui, les Chinois vous en proposent à 180 euros, plus les frais de port. Donc il ne faut pas les acheter. Alors le Raspberry Pi 400, c'est une évolution. C'est le même. C'est un Raspberry Pi 4. Il a simplement été installé dans un clavier. Et vous avez un Raspberry Pi complet. Il suffit de le brancher et ça fonctionne. Là, il n'y a rien à faire. Vous avez tout dans le boîtier, tout dans le clavier. Donc il est un peu plus rapide. Même, il a un giga 8. On a toujours les deux sorties vidéo, une mémoire de 4 gigas. Pas de disque dur, mais vous pouvez mettre un disque dur SSD. Les ports USB, donc ça ne change pas. Par contre, il y a un dissipateur intégré parce qu'il a une mauvaise réputation. Le Raspberry Pi 4, il chauffe un peu. Là, on a une plaque d'aluminium de 2,5 mm, 3 mm qui est posée sur le processeur et qui le refroidit. Donc même à pleine charge, on n'a pas une température très élevée. On va utiliser le même OS. J'ai dû laisser la diapo. Et par contre, en téléchargement, la fondation propose plein d'autres systèmes comme Ubuntu, Manjaro, Librelec. Alors Librelec, c'est pour faire du Media Center. Vous avez Recalbox pour faire des jeux anciens. Octopi, je vous en parlerai, c'est pour gérer les imprimantes 3D. On a Homebridge Home Assistant, c'est pour faire de la domotique. Donc tout ça, c'est déjà prêt, prévu et vous le téléchargez, ça fonctionne. C'est déjà installé. Vous le mettez sur une carte et ça marche. Alors on peut le programmer en Bash. Alors ça, c'est quand on est un peu Linuxien. Mais on peut faire des choses. Moi, à l'IUT, par exemple, je leur fais allumer des LED, tourner des moteurs en Bash. Pour découvrir le Bash, c'est pas mal. On peut programmer en Scratch. Donc si vous ne connaissez pas Scratch, je vous irai voir Sarah. Elle est juste derrière. C'est un langage de programmation entre guillemets pour les enfants, mais jusqu'à 77 ans. On a eu sur le stand une mamie qui venait. Mon fils, mon petit-fils me parle tout le temps de Scratch. Je ne sais pas ce que c'est. Donc on lui a fallu mettre une LED en Scratch. Elle était toute contente et elle a fait son programme toute seule. On peut le programmer en Python. Alors Python, c'est le langage qu'on utilise beaucoup aujourd'hui parce que c'est le langage du lycée. Au collège, c'est Scratch et au lycée, à partir de la seconde, c'est Python. Donc Python est très utilisé. Très utilisé aussi par les doctorants parce qu'il y a plein de bibliothèques. C'est vraiment un langage très utilisé aujourd'hui. On peut faire du C, du C++, du C Sharp, du Pascal, ça c'est pour les anciens, de l'ADA, du Node-RED. Je ne vais pas mettre tous les langages, mais tous les langages qui marchent sur Linux fonctionnent sur le Raspberry Pi. J'ai même mis le basique. On peut faire du basique. Je ne vous ai pas mis de goto, je suis gentil. On peut faire du PHP, du JavaScript, donc les langages qui sont utilisés sur le web, etc. Tous les langages sont utilisables sur le Raspberry Pi. On peut même faire un serveur web avec un Raspberry Pi et il tient la charge de 10, 20, 30 personnes connectées. Ça fonctionne très bien. Quelques projets makers. Alors le premier projet, c'est souvent les makers font une console de jeu. Ils font une console de jeu, donc vous avez pu en voir ici sur les stands. C'est souvent du Recalbox. Donc là, le Raspberry pend devant l'écran et puis son boîtier est à côté. Alors si ça c'est trop grand avec cet écran, vous pouvez faire une console un peu plus petite. Et si c'est encore trop grand, vous pouvez encore en faire une plus petite. Elle est faite avec un Raspberry Pi 0, donc elle a la taille d'un ticket de métro en fait. Donc Pac-Man, Donkey Kong, tout ça, ça fonctionne dessus. Il ne faut pas avoir des gros doigts. Ça fonctionne. Alors souvent aussi, les gens font un Media Center. Alors le Media Center, c'est pour aller chercher des films sur votre NAS ou sur votre box et les passer. L'avantage du Raspberry Pi, comme il est connecté au HDMI, c'est que les informations que vous envoyez à la télécommande sur votre télé sont renvoyées via le HDMI au Raspberry Pi. Et donc vous allez piloter les films depuis votre télécommande via le Raspberry Pi. C'est-à-dire que vous lancez un film qui est sur votre box, vous commencez à regarder le film, vous avez envie de faire pipi, vous faites pause, vous allez faire pipi, vous revenez, vous faites lecture. Et le Raspberry Pi, c'est gérer tout ça. Bon là, je vous ai mis le Big Bug Bunny, le gros lapin, c'est un bon film. Alors, on peut faire de la domotique, donc gérer sa maison. Alors ça, c'est la maison de Sylvain qui est à Lonsonnier. Vous voyez, il y a 48 relais, les machins bleus, c'est des relais. Et avec ces relais, il va piloter les lampes et les volets de la maison. C'est-à-dire que de chez lui, enfin chez lui, quand vous appuyez sur un interrupteur, ça passe par le Raspberry Pi pour faire une action. Le Raspberry Pi, il est dans la boîte blanche et puis l'alimentation est à gauche et on a 48 relais. Donc, par exemple, il va dans le salon, il allume les lampes pour aller dans le salon. Puis quand il revient, il sort du salon, il n'est à rien, il vient dans le couloir. Il appuie deux secondes sur l'interrupteur du couloir, ça éteint tout ce qu'il a allumé avant. Quand il sort de chez lui, il ferme la porte. Déjà, il appuie sur le bouton qui est à côté de la porte, il ferme la porte et vous entendez la serrure se ferme. Et quand il revient, il tape un code sur son téléphone et il ouvre la serrure. Alors, quand je suis allé le voir, je dis à sa femme, mais vous n'avez pas peur de rester enfermé dehors ? Elle dit non, ça fait deux ans que ça marche. Moi, je ne prends même plus de clé, ça marche. Et quand les gamins reviennent, ils ouvrent la porte avec leur téléphone, ça marche bien. Ils ont confiance. Alors ça, c'est la domotique, c'est une application assez classique. On peut faire voler un drone. Vous en avez vu voler ici de temps en temps. On peut faire voler un drone. Là, le drone, il vole avec un Raspberry Pi et puis une carte qui va gérer les moteurs et qui va gérer l'inclinaison du drone. Et puis le drone, vous voyez, il est imprimé en 3D. Il est imprimé et fait avec une imprimante 3D. Et puis derrière, on va mettre un Octoprint. Donc, c'est un Raspberry Pi qui gère l'imprimante 3D. Alors pourquoi on met un Raspberry Pi pour gérer l'imprimante 3D ? Chez moi, par exemple, l'imprimante 3D est à l'étage et moi, je suis à l'étage en dessous. C'est embêtant parce que si ça plante, si ça fait des trucs pas beaux, il faut que je le sache. Donc, j'ai une caméra qui est connectée à Octoprint. Et pendant que je regarde la télé, de temps en temps, je regarde mon téléphone ou ma tablette et je vois la pression 3D. À distance, je peux l'arrêter, je peux changer un paramètre. Ça sert à sa Octoprint aussi. À l'éducation nationale, on l'utilise de plus en plus. Ça fait partie des programmes. Alors moi, je fais des vacations dans un IUT depuis 5 ans. Et depuis 5 ans, les étudiants qui rentrent en génie électrique, en GE2I, donc génie électrique et informatique industrielle, reçoivent en dotation à leur entrée un Raspberry Pi. Et on fait des projets dessus. Alors, en première année, ils sont obligés de l'utiliser. En deuxième année, ils l'utilisent s'ils veulent. Donc là, j'ai une vidéo des étudiants de deuxième année qui ont fait un projet. Je vais vous la passer. C'est leur prof que vous entendez parler. C'est le prof qui s'en occupe pour le projet. Voilà. Une unité faible, mais c'est normal. Et si vous voulez approcher avec le néon pour... Et donc, c'est piloté à partir d'un Raspberry Pi. Trois... 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 Et deux... Ça. Désolé pour vos oreilles. Ils ont un Raspberry Pi. Ils ont développé une application pour piloter... Ça s'appelle une bobine de Tesla. Donc, ils créent une très haute tension qui fait une étincelle. Et c'est le bruit de cette étincelle qui fait la musique que vous entendez. Et donc, vous avez vu qu'il peut allumer un néon. Alors, il y a plusieurs milliers de volts. Il peut allumer un néon. Et tout ça, c'est géré par un Raspberry Pi. Voilà le genre de projet qu'ils m'ont fait. J'ai une équipe qui m'a fait un projet pour ouvrir la barrière de l'IUT en lisant les plaques de voiture. Classique, mais avec un Raspberry Pi, ça se fait. J'ai une autre équipe pendant le confinement qui m'a fait, avec une caméra, un système pour compter les personnes qui rentraient dans le Resto U et qui sortaient. Voilà. Donc, c'est des applications en réel. Voilà notre ami visiteur de Caliban. Alors, pour info, le pilote du robot, je ne sais pas où il est là. On ne sait pas, mais il peut être à Paris, à Boston, à Hong Kong, on ne sait pas. Voilà. Donc, c'est par Internet et il le pilote depuis chez lui. Voilà. Attention, il y a un fil. Donc, si ça vous intéresse, c'est disponible sur Internet. Vous pouvez prendre le contrôle à distance et vous pouvez, sur d'autres salons, vous pourrez visiter d'autres salons avec ce robot. Et c'est un Raspberry, bien sûr. Oui, oui. Évidemment. Alors, on commence à trouver aussi le Raspberry à part dans les robots, dans les appareils ménagers. Donc, il y a un fabricant anglais qui en a mis un dans une machine. Donc, ça gère le cycle. Et puis, ça gère aussi quand il n'y a plus de produits de rinçage ou de choses comme ça. Ça refait la commande automatiquement. Bon. C'est du gadget, mais c'est du Raspberry Pi. Alors, dans l'espace, il y a des Raspberry Pi. Il y en a un paquet qui tourne. Alors, il y en a un qui a été lancé en 2019 dans ce satellite. C'est un satellite qui ne sert à rien. Il sert à tester les équipements qui vont être montés sur les futurs satellites. Donc, il n'y a pas de but final, quoi. Et ils se sont dit, c'est con, on va lancer un satellite qui ne sert à rien. On va mettre un truc qui sert à quelque chose. Comme c'est une boîte de Cambridge qui fait ça, ils sont allés à la boutique Raspberry. Puis, ils ont acheté un Raspberry Pi. Puis, ils l'ont mis dans le satellite. Et donc, ils ont mis... Alors, il faut un beau boîtier parce que dans un satellite, on ne peut pas mettre une carte comme ça. Ils ont fait un beau boîtier en aluminium. Ils ont mis une petite caméra. On voit l'objectif devant. À l'intérieur, c'est un Raspberry Pi Zero. C'est le petit Raspberry Pi que je vous ai montré. Et vous voyez, sur la gauche, il y a la carte SD. C'est une carte SD. Simplement pour pas que quand la fusée décolle, la carte SD s'en aille. Ils ont mis un coup de colle à chaud dessus. Voilà. Ça marche. C'est des makers, ces mecs-là. C'est pas possible. Et donc, ils ont lancé le satellite. Et voilà ce que ça donne. Ils récupèrent, en fait, des photos de la Terre prises par le Raspberry avec sa caméra. Alors, ça, c'est Tim Peake. Hi, everyone. I'm Tim Peake. And welcome on board the International Space Station. And today, I want to show you a very special computer that the Raspberry Pi Foundation and the UK Space Agency have made for me. Now, this is the AstroPi. And it looks very space-age. But inside, it's just a normal Raspberry Pi. We wanted to create the possibility for all of you at home to own and program the exact same computer that we're using up here in space. Now, this AstroPi IR has an infrared camera in it. And soon, it's going to be taking Earth observation photographs of Planet Earth through this hatch window. So, they have made a challenge. And the school, the English students, 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 which turned on the Raspberry Pi and they redescend after. So, there, it's the Raspberry Pi 3. There's one in infrared and one in camera normal. And they also made studies of forestation, the feux of forest. They made plenty of interesting things. I participated, those who were there this morning, I participated with a school of Vichy, a project. So, we had to detect an astronaut in the Columbus module without touching anything. So, we analyzed, with the card, which is in the computer, we analyzed the humidity. And when the humidity rises, it's because there's someone who respire. And so, the children of the school have got a little logo, a little logo, a little chœur, a little stuff for Thomas Pesquet. So, Thomas Pesquet is left after Team Peak and he also made a challenge for the schools, and the schools, they send a program. Dans les prochaines semaines, je vais superviser l'ordinateur Astropy Aide à bord de l'ISS pendant qu'il exécutera vos codes en continu. Et je suis très impatient. Vous êtes maintenant de véritables scientifiques de l'ISS et je vous en félicite. Restez connectés au site web. Les résultats des expériences seront disponibles pour analyse dès la fin de la mission. Voilà, on a vu quelques projets. Alors, il y en a des centaines. Vous en avez eu sûrement ici sur les stands. Il y en a plein de projets. Vous en avez vu quelques-uns. Moi, il y en a un que j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien le Raspberry Pi. On vient de voir du Raspberry Pi dans l'espace. Et moi, j'ai un copain qui s'appelle Jean-Pierre, qui a un poulailler. Et dans le poulailler de Jean-Pierre, il y a une fouine qui venait. Donc, on a fait un piège à fouine. Une fouine. On a fait un piège à fouine avec un Raspberry Pi pour attraper la fouine. Ça s'appelle le projet Raspi-Fouine. Vous le retrouvez sur YouTube. On n'a jamais attrapé la fouine. Mais Jean-Pierre, il avait un Raspberry. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais en faire ? Donc, il a dit, moi, j'aime pas la domotique. Je vais faire de la poulatique. La poulatique, c'est de la domotique du poulailler. Et donc, il a automatisé son poulailler avec un Raspberry Pi. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre, il ferme la porte. Il a mis deux caméras pour pouvoir filmer les poules, voir s'il y a des œufs. Et puis, je vais vous montrer, voilà. Alors, en fait, il est à 40 km de chez moi et son poulailler est accessible via Internet. Donc, on rentre un code, on se connecte dans son poulailler et on voit ce qui se passe. Et sa femme, sachant que je me connecte de temps en temps, un jour, elle m'a mis un panneau. François, tu n'es qu'un voyeur. Voilà, elle l'a enlevé depuis. Donc, on va aller dans le poulailler de Jean-Pierre. Donc, voilà les poules de Jean-Pierre. Donc, il y a une caméra d'un côté. Là, il va baisser la caméra et on voit le pondoir et on voit s'il y a des œufs, s'il y a des poules qui couvrent. Donc, c'est un servomoteur, il relève et il baisse la caméra. On va changer de côté. Là, on va aller voir de l'autre côté parce que les poules se cachent parfois les unes les autres. On peut baisser la porte. Alors, elle se baisse automatiquement en fonction des heures du soleil, mais on peut aussi la baisser manuellement. Vous voyez, il y a des verrous en bas. Le renard, il vient avec un pied de biche, il n'ouvre pas. Voilà, on ouvre la porte. Et tout ça, c'est un Raspberry Pi qu'il y a derrière. Vous n'allez pas mettre un ordinateur à 1000 euros dans un poulailler, mais un Raspberry à 40 euros, vous le mettez. Là, on éteint les lampes, on les rallume. Bon, les poules, elles sont paumées, là. Voilà pourquoi j'aime le Raspberry, parce qu'on peut faire plein de choses différentes, y compris des poulaillers connectés. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Quoi que sinon, il y a encore un truc qu'il faut que je vous dise. Il y a une limitation à l'utilisation du Raspberry Pi. Et ça, il faut en être constant. C'est la même que celle de Sarah. C'est votre imagination qui est la limite d'utilisation. Et ayez des idées, essayez de les réaliser. Souvent, le Raspberry Pi vous permettra de réaliser ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez me retrouver sur le stand derrière, si vous avez des questions. Sur Framboise 314, mon blog. Et puis sinon, sur les réseaux sociaux, vous cherchez Framboise 314. Alors, je dois être sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest. Enfin bon, partout, on peut publier des trucs. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Applaudissements. 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 Applaudissements.